Quel est le tarif d'intervention d'un serrurier ? Quel prix pour un dépannage serrurier ? Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo du site maisonentravaux.fr. Dans cette vidéo, nous aborderons le prix d'intervention d'un serrurier lors d'un dépannage. Nous verrons notamment les différents cas de figure, les tarifs pratiqués selon la situation et nous donnerons quelques conseils pour éviter les mauvaises surprises. Prix d'un dépannage de serrurier Dans la vie, à un moment ou à un autre, on se retrouve bloqué devant une porte verrouillée. Quand ça nous arrive, ça tombe rarement au bon moment. Heureusement, on peut toujours contacter un serrurier pour un dépannage. Mais à quoi s'attendre ? Voyons ensemble les prix d'un dépannage selon les situations. Petit a les différents problèmes de serrurier. Avant de solliciter un serrurier pour un dépannage, il est utile d'analyser et comprendre le problème. Mieux comprendre le problème, c'est aussi comprendre les tarifs pratiqués en fonction des cas. Car une porte peut être bloquée dans différentes situations. Porte claquée non verrouillée C'est le cas le plus simple sur lequel intervenir. Pour ouvrir une porte claquée, le serrurier utilisera la méthode du bypass, à l'aide généralement d'une radiographie, afin de déverrouiller la porte. Porte claquée non verrouillée avec clé dessus Si votre porte s'est claquée et que la clé est restée dessus, la méthode de l'ouverture avec une radio peut également marcher. Mais pour certains types de serrures, la clé introduite peut bloquer le système de verrouillage et le serrurier devra alors pousser la clé vers l'extérieur grâce à un fil de fer ou un outil adapté. Porte claquée et verrouillée Si une porte est claquée et verrouillée, ou si vous avez perdu les clés de votre porte verrouillée, sans double à disposition, les choses se compliquent. L'intervention d'un serrurier professionnel est inévitable et dans la plupart des cas, le serrurier devra percer les cylindres de la serrure ou démonter celle-ci pour ensuite forcer l'ouverture. Dans le cas d'une destruction de serrure, il sera impossible de réutiliser la serrure forcée. Vous devrez donc installer une nouvelle serrure sur votre porte. La clé s'est cassée dans la serrure. Si votre clé est cassée, le serrurier peut utiliser un aimant assez puissant pour faire ressortir le bout cassé. Vous pouvez également tenter d'utiliser une pince à épiler pour la retirer. Si la clé est plus difficile d'accès, le serrurier peut tenter d'utiliser un extracteur de clé, un outil spécifique pour ce genre de situation. En résumé, si la porte n'est pas verrouillée, il est donc très probable que le serrurier n'ait pas besoin de détruire la serrure. Dans le cas où la porte est verrouillée, les choses peuvent se compliquer. Petit B, quel est le tarif d'un serrurier ? On distingue deux types de tarifs pour un serrurier professionnel. Le tarif normal, en journée et en semaine, et le tarif de dépannage serrurier appliqué la nuit, le week-end et les jours fériés. Pour l'intervention d'un serrurier en journée, il faudra compter entre 70 et 150 euros hors taxe selon le type d'intervention. 70 euros environ pour une porte claquée à ouverture simple et jusqu'à 150 euros pour les portes fermées blindées aux serrures les plus complexes. Les prix peuvent bien sûr augmenter si votre serrure possède des spécificités, système électronique par exemple, ou encore si plusieurs serrures sont présentes sur la porte. A cette somme, il faudra également ajouter le prix de déplacement qui peut grandement varier selon la société que vous contactez. Enfin, si vous avez à remplacer votre serrure, le serrurier peut vous proposer également l'installation d'une nouvelle serrure. Le prix de l'intervention sera alors bien plus cher. Pour une serrure classique, le prix ne devrait pas excéder 100 à 150 euros en main d'oeuvre, exception pour les serrures les plus high-tech ou les plus perfectionnées. En plus du coût de la main d'oeuvre, il faudra également ajouter le prix de la nouvelle serrure. Petit C majoration du tarif en dépannage serrurier. Pour un dépannage, les tarifs lors des week-ends et des jours fériés peuvent être supérieurs de 30 à 50 % comparés aux tarifs appliqués en semaine. Pour une intervention de nuit, la majoration se situe autour de 50 %. N'hésitez pas non plus à questionner le serrurier sur les frais de déplacement car ceux-ci peuvent également subir une majoration lors des horaires exceptionnels. Voici un tableau récapitulatif des différents prix des travaux et des interventions de serrurier. Demande de devis de serrurier Vous avez besoin d'un devis pour une intervention en serrurier ? N'hésitez pas à faire une demande de devis via notre formulaire pour être mis en contact avec les serruriers certifiés de notre réseau. Vous trouverez le lien pour accéder au formulaire dans la description de la vidéo et je vous rappelle que toutes les demandes de devis effectuées via notre formulaire sont gratuites et sans engagement. 3. Évitez les arnaques de serrurier À cause d'interventions peu scrupuleuses de certains professionnels, les serruriers ont parfois une mauvaise image auprès du grand public. Il est important de rappeler que la grande majorité est très professionnelle et propose des tarifs cohérents. Pour se prévenir de toutes mes aventures, vous pouvez suivre quelques règles élémentaires. Attention aux numéros des serruriers que vous trouvez dans vos boîtes aux lettres. Ces flyers sont souvent composés de tous les numéros utiles comme ceux de la police, des pompiers, de la mairie d'EDF et ce sont généralement des flyers édités par des artisans peu scrupuleux qui mettent leur numéro de téléphone pour ainsi être la référence au cas où vous avez un problème de serrurier. 95% des portes non verrouillées ne nécessitent pas la destruction de la serrure. Rares sont les cas de portes claquées non verrouillées qui nécessitent une intervention directe sur la serrure. Ne tombez pas dans le piège d'un serrurier trop pressé à vouloir détruire votre serrure. Selon la situation, contactez votre assureur. Pour savoir si l'intervention du serrurier sera prise en compte par votre assurance, vous devez contacter le service client de l'assurance habitation et selon votre contrat, vous pourrez alors obtenir le remboursement de l'intervention du serrurier. La compagnie d'assurance vous expliquera le détail des démarches à suivre. Ne fonctionnez pas dans l'autre sens. Contactez votre assurance avant et non pas après l'intervention. Prenez aussi le temps de réfléchir. La plupart des problèmes de serrurier arrivent au mauvais moment. Le plus important, c'est de ne pas paniquer. Dans l'urgence ou l'angoisse, vous risquez de souscrire à n'importe quelle offre. Il est parfois moins cher de prendre une nuit à l'hôtel et d'attendre la levée du jour plutôt que de faire venir un serrurier en plein milieu de la nuit avec des tarifs majorés. Besoin d'un serrurier ? Vous pouvez faire une demande de devis via notre site maisonentravaux.fr. Le lien pour accéder à la page de demande de devis va s'afficher sur la vidéo et vous pouvez également retrouver ce lien dans la description de la vidéo. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à très bientôt sur YouTube et sur maisonentravaux.fr. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501